L'Europe et l'Afrique vont-ils s'entendre sur les enjeux en matière de migration ? Un pacte européen de la migration et de l'asile était en discussion à Bruxelles les 17 et 18 février, lors du sommet Union européenne-Union africaine, plusieurs chercheurs tiraient la sonnette d'alarme sur son contenu. L'UE semble avoir fait un premier pas, timide dans ses conclusions, mais le plus dur reste encore à faire. Alors que prévoit à la base ce pacte européen de la migration et de l'asile ? Pourquoi le Maroc et l'Afrique avaient des raisons de s'inquiéter ? Et à quoi s'attendent désormais ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le scan, le podcast d'actualité de Telquel. Et ce mardi 22 février 2022, je vous propose de parler migration. C'est à l'Afrique de développer ce récit, c'est à l'Afrique d'aller convaincre, c'est à l'Afrique de montrer le coût de la fuite des cerveaux, c'est à l'Afrique de démontrer qu'il a été l'apport de la migration pour les pays européens pendant la pandémie. Pour combattre ce discours qui se développe ici en Europe et qui vise à diaboliser, à rendre la migration comme un sujet de divergence entre l'Europe et l'Afrique, alors qu'en fait la mobilité est une chance. À l'Afrique de se battre pour ne pas être victime d'une fuite des cerveaux et d'une frontière européenne plus dure. Voilà en substance le message de Nasser Borita lors du sommet UE-UA les 17 et 18 février 2022 à Bruxelles. Mission plus ou moins réussie, en tout cas dans les mots posés dans la déclaration conjointe UE-UA, sanctionnant leurs travaux, les deux parties affirment « vouloir contribuer à traiter tous les aspects de la migration et de la mobilité dans le respect des compétences nationales de manière intégrée, globale et équilibrée ». La déclaration fait également mention d'un engagement à « relever les défis posés par la fuite des cerveaux ». Alors faut-il être optimiste ? C'est ce que nous allons voir dans ce podcast et pour y voir plus clair, parlons d'abord d'où nous partons. Qu'est-ce que ce fameux pacte ? Que prévoit-il ? D'où vient-il ? Pour répondre à cette question, j'ai interrogé Abdelkrim Balguendouz, chercheur en migration. Il est l'auteur de l'ouvrage « Maroc, réservoir de talents et de compétences » Pour l'UE, point d'interrogation, alerte au nouveau pacte européen contre la migration et l'asile des Africains. Premier point, d'où vient ce pacte ? Il part d'un événement, la crise des réfugiés de 2015 en Europe, où plus d'un million de réfugiés syriens sont arrivés sur le vieux continent suite à la guerre. L'Europe avait essayé de mettre en place une politique commune de quotas, de relocalisation, autrement dit de partir sur un principe d'une répartition contraignante des migrants. Cette idée a dû être abandonnée. Cinq ans plus tard, en septembre 2020, la Commission européenne a donc présenté ce pacte qui propose une refonte de sa politique migratoire. Un pacte, selon Abdelkrim Balguendouz, présenté par l'Union européenne comme une maison. Une maison presque chaleureuse et bienveillante. L'Union européenne, ses responsables, fournit en quelque sorte une image en disant que ce pacte, c'est une maison avec un rez-de-chaussée et deux étages. Le rez-de-chaussée, ce sont les relations établies entre l'Union et ses partenaires, appelés les pays tiers ou les pays du voisinage. L'Union européenne compte beaucoup sur la participation, sur la responsabilisation du pays tiers pour que ses objectifs soient atteints. Il y a le premier étage. Il concerne essentiellement le contrôle frontalier pour avoir un contrôle des frontières robustes et pour que l'Union européenne, en quelque sorte, ses frontières extérieures soient protégées. Et c'est là où le rôle de Frontex, Frontex qui est l'agence des gardes-côtes européennes et des frontières extérieures européennes, va être renforcé. Et puis le deuxième étage, c'est l'institution d'une solidarité dans le cadre de la politique d'asile. C'est-à-dire que chaque pays, chaque État membre, doit en quelque sorte supporter ce qu'ils appellent le fardeau. Alors, eux, ils présentent ça comme une maison. Mais pour vous, Abdelkrim Melgandouz, c'est tout le contraire. Ça n'est pas une maison. Vous présentez ça comment, du coup ? Je dirais qu'en fonction des missions réelles, de l'objet réel, en fait, c'est un bunker. C'est un bunker non pas avec deux étages, un rez-de-chaussée, mais un bunker avec trois sous-sols. Alors, pourquoi cette image de bunker pour Abdelkrim Melgandouz ? Parce que c'est essentiellement destiné à ce que l'Europe se fortifie encore plus. Et les caractéristiques principales, donc, de ce pacte, c'est une construction défensive. On veut endiguer l'immigration, empêcher surtout les personnes du Sud, disons les sudistes, en guillemets, de venir en Europe. Le verrouillage de l'asile avec la promotion de Frontex, mais au même moment, pratiquer l'immigration choisie. Une surveillance renforcée des frontières extérieures de l'Europe, une réforme de l'asile, des relocalisations et retours forcés. Les changements prévus sont de taille. Les quatre points majeurs de ce pacte, les voici. Petit un, une réforme de l'asile. Sur le droit d'asile, chaque État européen pourrait disposer d'une politique à la carte. Adelkrim Melgandouz. Parce qu'en matière d'asile, par exemple, ils préconisent une solidarité, mais une solidarité à la carte. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de prendre le nombre de demandeurs d'asile qu'impose la Commission, mais on peut y contribuer sous une autre forme. Financièrement, par exemple, pour financer les campagnes, les opérations de retour, les opérations de réadmission. Et je précise qu'Abdelkrim Melgandouz a été interrogé juste avant ce sommet. Son ouvrage, dans un chapitre, explique d'ailleurs que le Maroc et l'Afrique n'ont pas intérêt à dire oui à ce pacte tel qu'il est. D'ailleurs, le chercheur liste 13 raisons pour lesquelles le Maroc devrait dire également non à l'Union européenne sur la question des réadmissions. C'est notre deuxième point, la réadmission. Une question longtemps imposée par l'UE, déjà à l'époque des négociations pour l'obtention du statut avancé. Et Bruxelles souhaitait faire signer au Maroc cet accord. Et ce nouveau pacte prévoit toujours des conditions qui ne vont pas dans le sens du Maroc, selon Abdelkrim Melgandouz. Parce qu'avec la nouvelle politique migratoire du Maroc, qui a été lancée depuis 2013 et qui s'est concrétisée par des opérations de régularisation exceptionnelles, qui ont touché quelques 50 000 personnes, par la mise en place, l'élaboration d'une stratégie nationale en matière d'immigration et d'asile, et sa traduction au niveau concret, au niveau des droits en matière d'emploi, en matière de santé, en matière de formation professionnelle, etc. Et bien, cette politique, elle est antinomique, en totale contradiction avec l'esprit du pacte, qui est un esprit purement sécuritaire, où parmi les éléments centraux, on a les retours forcés, les réadmissions. Comment on peut imaginer que le Maroc, qui veut s'ouvrir, qui veut pratiquer une politique respectueuse des droits de l'homme, comment voulez-vous qu'il signe, par exemple, un accord de réadmission, qui suppose, lorsque les gens arrivent, qu'on les mette dans des centres de rétention, qu'on les expédie avec des charters, etc. C'est en totale contradiction. Une réadmission de la part du Maroc, souhaitée par Bruxelles, et en parallèle, l'Union européenne souhaite toujours attirer davantage de cerveaux, des cerveaux africains, marocains également, et les retenir, c'est le troisième point. Abdelkrim Belgendouz. Il y a aussi le souhait ou la volonté de l'Europe, non seulement d'ailleurs de capter, mais de capter et de retenir les talents et les compétences. Et le terme de réservoir, c'est la Commission elle-même qui l'utilise. L'Union européenne, elle en a besoin pour plusieurs raisons. Elle en a besoin d'abord pour des raisons démographiques. L'Europe est malade de sa démographie. Il y a moins de jeunes et donc moins de possibilités de former des cadres, de former des talents dans toutes les disciplines. Et aussi, c'est un moyen qui est utilisé dans le cadre de la compétition internationale. Enfin, quatrième point, Frontex, l'agence européenne de garde-frontière et garde-côte créée en 2004, serait renforcée. Frontex, disons, c'est la grande gagnante de ce pacte. On a élargi ses compétences, on a élargi ses moyens. Le budget, en quelques années, il a été multiplié par cinq. On lui a les moyens d'intervention en termes d'avions, en termes de bateaux, en termes de radars, en termes de véhicules terrestres, etc. Tout ça pour arraisonner, pour contrôler, pour faire la guerre aux migrants. Et puis, on a permis même maintenant, au niveau des moyens humains, d'ici 2027, l'agence aura près de 10 000 personnes, dont une bonne partie sera armée. Et donc, dans le cadre de la protection des frontières, évidemment, le Frontex s'occupe également de la lutte contre les stupéfiants, contre la drogue, voire même contre le terrorisme. Et on voit comment la question migratoire, les migrants, sont mis au même plan que la lutte contre la drogue, contre le terrorisme, contre les stupéfiants, contre le blanchiment d'argent, etc. Un durcissement de la politique migratoire et une migration choisie plus intensive. Voilà donc, pour résumer, la consistance de ce pacte de 500 pages. Et pour les pays africains, pour une grande partie, il n'en est pas question. Nasser Borita, le ministre des Affaires étrangères, était présent à Bruxelles, interviewé durant le sommet par nos confrères de RFI. Il a noté une petite, petite évolution du côté européen. Dans la forme, il y a une évolution. C'est un sommet où les véritables questions sont mises sur la table. Ce qui est important, c'est quel mécanisme de mise en œuvre et quelle volonté la partie européenne mettra derrière ces conclusions. Et effectivement, du côté de l'Union européenne, on semble vouloir mettre davantage la main au portefeuille et financer plus amplement les politiques publiques africaines en matière d'éducation et de formation en contrepartie d'une migration choisie. Bonne ou mauvaise chose, pour Abdelkrim Belgendouz, à l'heure du nouveau modèle de développement, le Maroc a besoin de toutes ses capacités et énergies. Et d'ailleurs, une harmonie des politiques publiques d'emploi et de qualification en Afrique serait-elle seulement bénéfique à l'Afrique elle-même ? Pas certain. Le scan de podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Alarchawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming. Merci d'avoir regardé cette vidéo !